La Terre, une planète de 4 milliards et demi d'années en perpétuelle évolution. Avec ses continents qui se déplacent et s'entrechoquent, ses volcans en éruption, ses glaciers qui grandissent et rapetissent. Les multiples reliefs de la croûte terrestre sont fascinants et ils recèlent d'incroyables mystères géologiques. Dans cet épisode, nous allons enquêter sur la faille de San Andreas en Californie, la plus grande faille de la Terre. Longue 2300 kilomètres, cette affreuse balafre dans le paysage provoque séisme après séisme. Mais pour l'instant, elle attend patiemment, enfouie sous les mégapoles californiennes. Elle fait le plein d'énergie, avant de frapper à nouveau. La faille de San Andreas est l'un des phénomènes géologiques les plus dangereux de la planète. Les plus grandes villes de Californie et leurs millions d'habitants vivent sous une menace permanente. Depuis la création des archives américaines, 13 tremblements de terre majeurs ont été répertoriés le long de la faille de San Andreas. Et aujourd'hui, les géologues du pays, ces détectives des rochers, annoncent un désastre potentiel. Il y a des dégâts considérables. A l'automne 2008, plus de 300 scientifiques se réunissent pour étudier les conséquences probables d'un grand tremblement de terre en Californie du Sud. On a mené une étude spéciale sur un tremblement de terre de magnitude 7,8 dans la partie sud de la faille de San Andreas. Un séisme suffisamment puissant pour endommager de grands édifices. Le compte-rendu qu'ils soumettent aux politiciens porte le nom de « check-out ». Il prévoit des milliers de morts et des milliards de dollars de dégâts dans la ville de Los Angeles. C'est pourquoi il est urgent de trouver le moyen de répondre à cette question capitale. À quel moment aura lieu le prochain gros tremblement de terre sur la faille de San Andreas ? Les exercices de préparation à une telle catastrophe sont l'aboutissement d'une enquête qui a commencé il y a plus d'un siècle après le grand tremblement de terre de San Francisco, en 1906. Le séisme a frappé un mercredi, juste avant l'aube. La terre tremble violemment pendant 45 secondes, ce qui déclenche des incendies qui vont durer 4 jours. 28 000 bâtiments, soit un dixième de la ville, sont détruits. Et plus de 3 000 personnes, soit 1% de la population, sont tuées. Avec une magnitude de 7,8, il figure au top 20 des tremblements de terre américains. Les dégâts sont tellement importants que la population du pays tout entier est sous choc. Personne ne comprend ce qui a pu secouer la ville aussi violemment. Selon les croyances indiennes, les tremblements de terre sont le résultat des combats que se livrent les esprits souterrains. Les explorateurs de l'époque ne comprennent pas d'où proviennent ces explosions qui détruisent leurs édifices. Un missionnaire espagnol écrit « La terre a tremblé autour de moi à cause d'explosions souterraines ». 300 ans plus tard, la science a très peu progressé. Dans les ruines de San Francisco, les réfugiés blâment ces mystérieuses explosions qui ont déclenché le tremblement de terre. Trois jours après la catastrophe, l'état de Californie demande à l'un des plus célèbres géologues du monde, Andrew Lanson de l'Université de Californie, d'enquêter sur le tremblement de terre qui a détruit la ville. Avec une équipe de 25 scientifiques, ils commencent à dresser l'inventaire des dégâts les plus frappants de la ville et de la campagne environnante. Il y a des routes gondolées, des voies ferrées tordues. Mais le plus incroyable s'est produit près de la ville de Bolinas, dans le comté de Marine, au nord de San Francisco. Cette barrière en bois est séparée par un espace de plus de 2 mètres de large. Avant le tremblement de terre, c'était une barrière solide qui délimitait deux prairies. Après analyse, Lanson comprend que le sol s'est dilaté et a cassé la barrière en deux. Les scientifiques notent ensuite sur une carte des alentours de San Francisco les différents lieux étudiés. Ils font alors une découverte surprenante, car en les reliant les uns aux autres, ils obtiennent une ligne droite. Et ils remarquent qu'à chaque endroit, la Terre s'est déplacée dans la même direction. Vers le nord, le long de la côte, vers le sud, à l'intérieur des terres. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchent. C'est cette ligne de faille qui est responsable du désastre. Au sud de San Francisco, la ligne suspecte traverse un lac, le lac de San Andreas. L'auteur du tremblement de terre a désormais un nom. Le professeur Lanson, qui 10 ans plus tôt avait relevé des fissures au même endroit, et les avait qualifiés de simples rifts, les rebaptise « la faille de San Andreas ». À San Francisco, les immeubles, les routes et les voies ferrées sont réparées depuis longtemps. Mais si vous savez où regarder, on peut encore trouver des traces du tremblement de terre de 1906. Le géologue Charlie Paul suit l'itinéraire de l'équipe de Lanson à la recherche de traces des ravages de 1906. Il en trouve sur les falaises de Mussel Rock, à une vingtaine de kilomètres au sud de San Francisco. La falaise n'est pas là par hasard. Il y a une bonne raison pour qu'elle soit là. Environ 800 mètres de côte se sont apparemment effondrées lors du tremblement de terre de 1906. Si vous regardez en bas, il y a un gros bloc de pierre qui est renversé près du nouveau rivage. Et il est juste au bord de la faille de San Andreas. La faille est à environ 500 mètres au large. Et c'est l'une des principales jonctions entre deux plaques de ce côté de l'Amérique du Nord. Grâce aux ordinateurs d'aujourd'hui, nous savons comment les ondes se sont propagées dans la ville. Nous savons aussi de quel endroit de la faille provenaient les secousses. Ça s'est produit au large, à environ 3 kilomètres du Golden Gate Bridge. Donc si nous remontons la faille, notre enquête nous conduit en haute mer. Les géologues marins utilisent des engins télécommandés, des mini sous-marins, pour dessiner la carte des fonds océaniques. Ce que l'on devrait voir, ce sont d'infimes variations dans la topographie, ou une topographie qui ne s'aligne pas naturellement. Il doit donc y avoir une ligne sur le fond marin qui doit être plus haute ou plus basse d'un côté. Et on peut utiliser différentes techniques pour déterminer qu'il s'agit bien d'une faille et non d'un autre phénomène. À mesure qu'elle descend vers le sud, la faille de San Andreas sort de la mer et atteint la terre ferme. Cet alignement de rochers cassés qui émergent de l'océan indique l'endroit où elle aborde le continent, à une vingtaine de kilomètres de San Francisco. Nous sommes ici à Muscle Rock, et nous nous tenons sur la faille de San Andreas. Et s'il y avait un tremblement de terre, je ne sais pas ce qui se passerait ici, mais je n'aimerais pas être là. La côte pacifique des Etats-Unis, où les falaises s'écroulent doucement dans la mer, est la frontière entre deux énormes plaques. Séparés par la faille de San Andreas, deux grands blocs de l'écorce terrestre se côtoient. Ici, le continent nord-américain repose légèrement au-dessus de la plaque adjacente de l'écorce terrestre qui soutient l'océan Pacifique. La ligne de démarcation est visible à l'endroit où les rochers foncés sont recouverts de roches sédimentaires plus claires. Ces deux types de roches ont plus de 100 millions d'années d'écart. Deux masses rocheuses qui n'ont rien du tout en commun ont été rassemblées. Le tracé de la faille est apparu aux géologues quand la falaise s'est effondrée lors du séisme de 1906. Mais à l'époque, personne ne comprend comment et pourquoi ces deux types de roches sont ainsi rassemblées. La réponse à cette énigme est enfin apparue il y a environ 40 ans avec la théorie de la tectonique des plaques. Cette théorie montre que l'écorce terrestre est constituée de plusieurs plaques distinctes et en mouvement sur lesquelles reposent les océans et les continents. Il y a environ 200 millions d'années, la lourde plaque pacifique entre en collision avec l'Amérique du Nord et commence à s'enfoncer sous la plaque continentale plus légère. Le géophysicien Mark Zobach étudie ce phénomène appelé subduction dans son laboratoire de l'université de Stanford. Pendant plusieurs millions d'années, avant la formation de la faille de San Andreas, la plaque pacifique s'enfonçait sous l'Amérique du Nord. Et ce processus a continué pendant plus de 100 millions d'années. Le sous-sol était donc très actif. Comme le déplacement de l'une des plaques bute contre la rigidité de l'autre, elles sont toutes les deux obligées de changer de direction. Il y a environ 20 millions d'années, les déplacements des plaques sont tels que la plaque pacifique est contrainte de glisser vers le Nord à cause de l'Amérique du Nord. Et maintenant, le mouvement principal, c'est ce glissement entre les deux plaques. C'est ainsi qu'est née la faille de San Andreas il y a 20 millions d'années. Ce sont ces déplacements des plaques qui ont comprimé ces deux types de roches, comme celles qu'on voit ici à Musselrock. Grâce à notre enquête, nous savons enfin ce qui s'est passé. La faille de San Andreas mesure 1300 kilomètres de long. Elle sort de l'océan au nord de Point Arena en Californie du Nord et descend jusqu'au lac Salton Sea au sud. L'épreuve s'accumule. Des indices datant du tremblement de terre de 1906, comme la barrière de bois qui a été cassée en deux, indiquent que le sol a bougé. En reliant entre eux les différents emplacements, on découvre la ligne droite que forme la faille de San Andreas. Et Musselrock révèle qu'il y a deux plaques tectoniques de chaque côté de la faille. Mais les enquêteurs ont besoin d'informations supplémentaires concernant la fréquence des tremblements de terre engendrés par la faille et par le passé. Ils parviendront peut-être alors à répondre à la question primordiale. A quel moment la faille de San Andreas va-t-elle frapper de nouveau ? Pour y parvenir, les scientifiques doivent rassembler des renseignements sur les anciens tremblements de terre qui ont frappé la région le long de la faille. Et ils se heurtent d'emblée à un premier problème. Ici en Californie, c'est un défi de taille. Les témoignages écrits les plus anciens sont ceux des premiers explorateurs et ne remontent pas plus loin que le 18e siècle. Dans d'autres parties du monde, on dispose d'un historique qui s'étend sur plusieurs milliers d'années. Notre enquête nous a conduit à 560 kilomètres au sud de San Francisco, dans un désert où la faille de San Andreas est probablement active depuis des milliers d'années. Il y a ici des preuves irréfutables de tremblements de terre très anciens. Ce ruisseau traversait autrefois la faille de San Andreas, mais plusieurs tremblements de terre ont formé un barrage naturel là où la faille a glissé, ici en face de moi. Ça a formé une petite mare, et nous regardons actuellement les restes de sédiments de cette mare qui racontent l'histoire de ces tremblements de terre. Ça nous en dit beaucoup sur les comportements passés de la faille de San Andreas. Certains indices sont tellement infimes que le travail de fourmi de Ken Hudnut l'oblige à se traîner dans la poussière pour explorer des crevasses minuscules de la faille. Parfois on peut trouver des informations sur le passé de la fausse de San Andreas en examinant les plus petits détails. Au fond de cette ancienne petite mare, il repère des restes de boue au-dessus d'un petit alignement de cailloux. Un tremblement de terre a soulevé le sol d'un côté de la faille. Donc cette ligne était plate à l'origine. Et après un gros tremblement de terre, elle s'est cassée comme ça le long de cette minuscule fissure de la faille de San Andreas. Mais prouver que ce site est l'emplacement d'un ancien tremblement de terre n'est pas tout. Ken Hudnut doit maintenant trouver la date à laquelle il s'est produit. Les couches de pierre ne lui permettent pas de dater sa découverte, mais juste au-dessus de la ligne de fracture, il trouve la preuve dont il a besoin. Ici, un buisson a brûlé au cours d'un incendie préhistorique. Et ces restes de carbone expliquent la présence de cette tâche noire sur la paroi de la tranchée. Nous allons pouvoir déterminer l'âge des pierres grâce au carbone 14, qu'on appelle aussi le radiocarbone. Sa structure moléculaire signifie que le carbone 14 est un isotope plus instable que les autres formes de carbone. Il est absorbé par les plantes durant leur croissance. Puis, il se désagrège après la mort de la plante. Donc, en mesurant la quantité de carbone 14 présent dans des végétaux qui ont brûlé dans un incendie, on peut savoir depuis quand ils sont morts et dater ainsi la roche dans laquelle le carbone est retrouvé. Et grâce à cette tâche, nous pouvons reconstituer les preuves des anciens tremblements de terre. La datation au carbone 14 prouve que les tremblements de terre se produisent le long de la faille de San Andreas depuis des milliers d'années. Le petit séisme étudié par Ken Udnutt, par exemple, est vieux d'environ 3500 ans. Il s'est produit à l'époque des derniers mammouths laineux d'Amérique du Nord. Notre enquête nous entraîne dans un endroit encore plus reculé du désert, la Carisoplaine, à 250 kilomètres au nord de Los Angeles. Ici se trouve le lit d'une rivière asséchée qui suit une trajectoire inhabituelle. La rivière qui descend des collines prend soudain un brusque virage à droite. Quelques centaines de mètres plus loin, elle fait à nouveau un brusque virage à 90 degrés sur la gauche. La rivière traverse la faille de San Andreas, mais les premiers géologues sont perplexes. Pourquoi ce changement soudain ? Les scientifiques de l'époque ne peuvent qu'étudier le sol. Aujourd'hui, Ken Udnutt a un avantage sur eux. Il peut prendre de l'altitude. La faille de San Andreas, à l'endroit où elle traverse la Carisoplaine, ressemble presque à une cicatrice. Elle a été provoquée par de violents tremblements de terre. Le long de la longue chaîne de collines qui suit le cours de la faille de San Andreas, Ken Udnutt localise les curieux virages qu'il recherche. Oh, si on pouvait descendre au-dessus de la faille, ce serait génial. Oh, il y a un bel angle. Vous voyez ce canal avec l'angle droit qui fait un coude juste là ? C'est l'exemple type. Les vues aériennes du lit de la rivière montrent qu'à une époque, le cours d'eau traversait la faille. Mais peu à peu, une série de tremblements de terre le long de la faille de San Andreas ont écarté la rivière de son cours originel. En étudiant les déplacements du sol, Udnutt constate que les deux parties de la rivière se sont éloignées de plus de 90 mètres. Si vous imaginez que la plaque nord-américaine est fixe et que la plaque pacifique se déplace vers le nord-ouest, la rivière Wallace témoigne de ce décalage, parce qu'elle traverse la faille et qu'elle s'est décalée avec le temps. Des études précédentes ont déjà permis de dater les deux côtés de la faille au carbone 14. Elles révèlent que le cours de la rivière s'est modifié en l'espace de 3000 ans. Compte tenu de la distance parcourue et du temps écoulé, Ken Udnutt calcule la vitesse moyenne à laquelle les deux masses terrestres s'éloignent l'une de l'autre. 90 mètres en 3000 ans. Soit 30 centimètres tous les 10 ans. Soit 3 centimètres par an. Mais il ne s'agit pas d'une progression régulière de 3 centimètres tous les ans. En réalité, c'est une série de petites poussées brutales qui se produisent chaque fois que la tension est trop forte entre les deux plaques et qui déchirent le sol avec un tremblement de terre. Cette découverte est importante pour notre enquête. Connaître la vitesse de déplacement des plaques ne nous renseigne pas uniquement sur la pression qui s'accumule, mais aussi sur les risques d'un tremblement de terre. La faille de San Andreas révèle peu à peu ses secrets. Des indices trouvés dans une mare desséchée indiquent l'existence d'anciens tremblements de terre. Du carbone issu d'un incendie préhistorique permet de dater l'événement. Et des virages dans le lit d'une rivière nous renseignent sur la vitesse de déplacement des plaques le long de la faille de San Andreas. Mais notre enquête doit maintenant percer un nouveau mystère. Si le sol le long de la faille se déplace à raison de 3 cm par an, provoquant des séismes, comment se fait-il qu'une petite ville située le long de la faille n'en a jamais connu aucun ? Grâce à notre enquête, nous avons découvert la vitesse à laquelle la terre s'étire et accumule les tensions le long de chaque côté de la faille de San Andreas. Ce qui permettrait d'établir à quel moment cette tension croissante va faire craquer la terre lors du prochain grand tremblement de terre. Il y a un problème cependant. Une portion de la faille déroge à la règle. La petite ville de Hollister est une exception sur la faille de San Andreas. Elle n'a jamais subi de tremblements de terre. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Hollister est une ville de 37 000 habitants. Et rien ici n'est conforme à la norme. Tout un tas d'indices suggèrent que la terre bouge ici. Des fissures dans les trottoirs. Les bordures de trottoirs qui se décalent. Et des murets qui se déforment. Quand on se promène dans l'Hollister, on voit que tout ce que l'homme a construit sur une ligne droite est déformé. Tous les ans ça bouge un peu, c'est progressif. Les indices mènent tous à la même conclusion. Même quand la terre ne tremble pas dans cette ville, située au cœur du système de faille de San Andreas, elle glisse imperceptiblement et sans effort. Dans un sens, les dégâts que vous voyez ici sont maîtrisés. Mais en tant que géologue, si vous considérez ce phénomène sur des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années, les conséquences de ce phénomène sont considérables. Pendant des années, le sol qui glisse sans subir le moindre tremblement de terre demeure un mystère total. Nos enquêteurs se rendent alors 150 kilomètres plus au sud, dans une autre petite ville où le sol se craquait légalement. Le village de Parkfield compte une population d'à peine 37 habitants et un pont qui enjambe la faille de San Andreas. Le pont sépare la plaque pacifique d'un côté, de la plaque nord-américaine de l'autre côté. Et les balustrades du pont commencent à se tordre. Là, je suis sur la plaque pacifique, sur le côté ouest de la faille de San Andreas. La faille descend de cette colline, elle traverse ce champ, elle passe sous le pont, et à côté de ce bâtiment, ou plutôt du poteau de cette clôture, et elle se dirige vers Middle Mountain. Le déplacement du sol, ici, aux alentours du pont, est étonnamment semblable au long glissement de terrain qu'on observe à Rolister. Il y a pourtant une différence majeure ici, à Parkfield. Environ tous les 20 ans, ce village est victime de tremblements de terre. Ce sont de petites secousses, mais elles sont suffisamment importantes pour être enregistrées par les sismographes. C'est pourquoi le village se vante d'être la capitale mondiale des tremblements de terre. Mais il serait plus juste de l'appeler la capitale des études sismographiques, parce que les scientifiques sont fascinés par la régularité avec laquelle les tremblements de terre se produisent ici. Partout ailleurs, les séismes frappent sans prévenir. Le nombre des victimes et des dégâts sont amplifiés parce que personne ne s'y attendait. Les scientifiques ont désespérément besoin d'éléments capables de les aider à prédire l'imminence d'un tremblement de terre. Et ici, à Parkfield, les tremblements de terre se produisent avec une régularité étonnante, en moyenne, tous les 20 ans. Des tremblements de terre mineurs se sont produits ici en 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 et 1966. Après le séisme de 1966, les enquêteurs installèrent une batterie d'instruments de mesure pour voir si la faille émet un quelconque signal avant l'arrivée du prochain séisme. Il pense qu'il se produira entre 1988 et 1993, mais le séisme a du retard et des mois d'attente se transforment en années. Mais les scientifiques ne désespèrent pas. Jusqu'en décembre 2004, où finalement, le tremblement de terre tant attendu se produit. Et il est filmé, par une caméra désormais quelque peu usée. Le film du tremblement de terre n'est peut-être pas très impressionnant, mais les instruments ont récolté une foule d'informations. Les données n'ont certainement pas permis de prévoir le tremblement de terre, mais elles permettent de localiser l'origine du séisme. Les enquêteurs savent maintenant où poursuivre leurs recherches. Dans les profondeurs de la terre, sous les champs de Parkfield. Il commence d'un côté de la faille, le but étant de frapper au cœur même de San Andreas. Après trois années de forage, de longs échantillons de roche sont extraits de l'endroit exact où s'est produit le tremblement de terre. C'est la première fois que le géologue en chef, Mark Zoback, voit des roches issues du centre de la faille de San Andreas. Ce que l'on voit ici sont des échantillons de la partie active de la faille de San Andreas, à une profondeur d'environ 3 km. Donc, pour les membres de notre communauté scientifique, c'est comme si ces pierres venaient de la Lune. Quand on a essayé d'extraire ces échantillons, on a eu beaucoup de problèmes de forage. La faille de San Andreas résistait littéralement. Après neuf semaines de tentatives, au milieu d'un orage terrible, digne d'un film hollywoodien, avec le tonnerre et les éclairs, on a pu ramener ces échantillons à la surface. Et c'était un sentiment extraordinaire de satisfaction. Les éclairs et le tonnerre ont rendu l'événement encore plus spectaculaire. On portait tous des gants, on ne voulait pas que la graisse de nos doigts altère les échantillons. Et la consigne était qu'on touchait l'échantillon le moins possible, évidemment. Bon, je ne vous attends pas, les gars. Oh, regardez comme ils sont beaux. En fait, on avait du mal à s'en empêcher. Et c'était tellement incroyable de voir la faille de San Andreas pour la première fois, qu'on y a quand même touché un petit peu. Enfouie dans la roche, se trouve l'explication à la façon dont la Terre glisse le long de la faille de San Andreas. Les scientifiques découvrent de la serpentinite. La serpentinite est un type de roche inhabituel. Elle s'est formée à l'origine à la base de la croûte océanique et est remontée vers le continent. Mais la raison pour laquelle la serpentinite est tellement intéressante, c'est qu'elle se transforme facilement en talc. Elle permet à la roche de glisser sous une très faible pression. Sa poudre de talc est très glissante. La structure cristalline du talc, douce et plate, en fait l'une des roches les plus glissantes qui soient. Le talc pourrait très bien être la roche clé dans le fonctionnement de la faille en Californie centrale. Nous voyons que le secret de la partie glissante de la faille de San Andreas est la roche elle-même. Le talc explique les mini tremblements de terre de Parkfield. Personne n'a encore effectué de forage pour étudier les roches à Hollister. Mais les scientifiques y soupçonnent également la présence de talc. Les fissures dans les murs montrent que le sol se déplace doucement à Hollister. Et la rambarde du pont qui dévie indique qu'il en est de même dans une ville voisine. Les échantillons de roches extraits de la faille contiennent de la serpentinite. Ce qui mène nos enquêteurs sur la piste du minéral le plus doux et le plus glissant. Le talc qui lubrifie certaines parties de la faille. L'enquête avance, mais une question cruciale reste malgré tout sans réponse. A quoi se prépare la faille de San Andreas ? L'enquête menée par nos détectives a pour but de prédire le lieu et le jour du prochain tremblement de terre majeur. Pour l'instant, la seule certitude est le futur lointain de la faille. Dans 20 millions d'années, en supposant que le mouvement des plaques suive le même tracé, Los Angeles va finir par devenir une banlieue de San Francisco. Les prévisions à court terme sont nettement plus difficiles. Si vous me posez la question « Peut-on prévoir les tremblements de terre ? » Je répondrais non, parce que je sais ce que signifie vraiment votre question. Peut-on prévoir qu'un tremblement de terre va se produire sur telle faille à un moment précis ? Et ça, on ne peut pas le faire. Mais il y a plein de choses qu'on peut prédire. On peut savoir quelle faille va probablement déclencher de gros tremblements de terre. On peut évaluer leur intensité. Et on peut même évaluer la probabilité d'un tremblement de terre sur une période de plusieurs dizaines d'années. Ces prédictions portent particulièrement sur l'endroit où la faille frôle le sud de Los Angeles. Ici, dans le désert de la vallée de Coachella, des traces géologiques prouvent que des tremblements de terre se produisent ici depuis 1500 ans, voire plus. Et de façon presque programmée. Les séismes majeurs frappent ici. avec une régularité déconcertante, tous les 200 ans. Pourtant, le dernier aurait dû se produire depuis longtemps. Il n'y a pas eu de tremblements de terre à Coachella, depuis plus de 300 ans. C'est inquiétant parce que des parties du système de faille de San Andreas commencent ici et se dirigent vers la ville de Los Angeles. La faille va répercuter les secousses directement vers la plus grande ville de Californie. Le géologue Yuri Fialco enregistre régulièrement les mouvements du sol de chaque côté de la faille. Il installe ses GPS sur une série de piquets en métal fixés en permanence au sol. Cette information est capitale pour calculer la vitesse de coulissement de la faille en profondeur et le niveau de compression crustal. En d'autres termes, on veut savoir jusqu'où l'écorce terrestre peut résister avant de céder à l'action des glissements en profondeur. Ces mesures ultra précises et répétées révèlent que le sol bouge à peine en surface. C'est un problème, parce qu'en profondeur, la pression et la tension s'accumulent. En profondeur, la faille bouge à une vitesse relativement rapide et la déformation grossit avec le temps. A des kilomètres sous terre, la faille se déplace à raison d'environ 3 cm par an. Ce qui signifie pour Uri Fialco que depuis le dernier tremblement de terre, il y a plusieurs siècles, la surface aurait dû se déplacer de 760 cm, soit 7,60 m. Mais ce n'est pas le cas. Donc, tôt ou tard, quelque chose va lâcher. Et Uri Fialco sait très bien ce qui va lâcher. La roche, elle-même. Par exemple, ce type de roche, qu'on appelle du granit, c'est la roche dont la plupart de l'écorce terrestre est constituée. Avec un microscope, on discerne la structure cristalline du granit. Les cristaux rendent la roche dure, mais ils possèdent une faiblesse cachée. Leurs points de jonction peuvent céder subitement sous la pression. Quand ce matériau se solidifie, il peut se fissurer et se briser à la surface de la faille. La structure cassante de ces roches est ce qui explique le déclenchement des tremblements de terre. Le granit sous-tend toute la faille de San Andreas. Mais ici, la roche subit une pression encore plus forte qu'ailleurs, parce qu'il y a des siècles qu'un tremblement de terre important ne s'est pas produit. Maintenant, on a passé la barre des 300 ans. Ce qui signifie que la tension qui a été accumulée sur la faille à cet endroit est proche de la limite jamais atteinte par la faille depuis que les géologues l'étudient. Et il s'agit d'une faille capable de générer des tremblements de terre terriblement destructeurs. Yuri Fialco croit que le prochain séisme sera sans doute « the big one », celui dont les gens parlent depuis des années. Et les conséquences risquent d'être catastrophiques à cause de la densité de population dans le sud de la Californie. Quand le dernier grand tremblement de terre s'est produit il y a 300 ans, Los Angeles n'était qu'une petite mission espagnole d'à peine plus de 100 habitants. Aujourd'hui, c'est la seconde plus grande ville des États-Unis, avec presque 11 millions d'habitants qui vivent dans la zone la plus menacée par un séisme. Les gens qui vivent en Californie connaissent environ un petit tremblement de terre ou un moyen chaque année. Des choses qui bougent dans la maison, mais c'est plutôt rigolo. Il n'y a pas de dégâts importants, la vie continue. Des événements beaucoup plus importants, en revanche, c'est une autre histoire. À mesure que la menace qui paie sur Los Angeles semble imminente, notre enquête touche à sa fin. Les données rassemblées dans le désert grâce au GPS apportent la preuve que la tension s'accumule. Et l'examen des roches qui composent l'écorce terrestre indique qu'elles ne vont pas supporter la pression encore très longtemps. Tout laisse supposer qu'un tremblement de terre potentiellement énorme se prépare en Californie du Sud. De nouvelles expériences suggèrent même qu'il va être encore pire que ce qu'on peut imaginer. Il y a une nouvelle urgence dans l'enquête de la faille de San Andreas comme en témoignent de récents éléments découverts par les 300 scientifiques les plus respectés des Etats-Unis. Selon eux, Los Angeles va être littéralement dévasté si un séisme majeur frappe la section sud de la faille. Comme il ne s'est pas produit de tremblements de terre majeurs depuis plusieurs siècles, même les plus petits peuvent devenir meurtriers, comme celui de Northridge qui a frappé cette banlieue de Los Angeles en 1994. La rupture s'est faite le long d'une ramification de la faille de San Andreas et le séisme n'était que d'une magnitude de 6,7 considérée comme modérée sur l'échelle de référence. Et pourtant, 72 personnes sont mortes et plus de 12 000 ont été blessées. De nouveaux éléments laissent supposer que la nature n'a pas dit son dernier mot à Los Angeles. Les scientifiques savent depuis longtemps que les tremblements de terre génèrent plusieurs séries d'ondes différentes. Elles se propagent à des vitesses variées, provoquant chacune des dégâts à partir de l'épicentre. Les immeubles modernes dans les zones sismiques, comme la Californie, sont construits selon des normes précises qui leur permettent de résister à ces ondes. Mais de nouvelles recherches menées par le géophysicien Ares Rosakis suggèrent que la faille de San Andreas risque de présenter une nouvelle menace encore plus meurtrière. Rosakis cherche à comprendre comment les tremblements de terre se comportent le long des failles rectilignes, comme celles de San Andreas à proximité de Los Angeles. Il crée son propre mini tremblement de terre en représentant la faille par une fissure de la taille d'un cheveu dans un bloc épais et transparent. Ce matériel spécial fait apparaître des lignes de tension interne quand il est éclairé par un laser. Le tremblement de terre est déclenché par une minuscule explosion. 3, 2, 1, 0. Le nœud a lâché. Et l'explosion a été assez forte puisqu'on a une fissure. Une caméra ultra rapide capable d'enregistrer 10 millions d'images par seconde révèle un phénomène tout nouveau et saisissant. Ces images montrent des lignes de tension qui filent le long de la mini faille dans les millième de seconde qui suivent l'explosion. Le cône à la gauche de l'image est un type d'onde de choc jusqu'alors inconnue qui court le long de la ligne de rupture depuis le centre du séisme. A l'échelle microscopique, cette onde ressemble et se déplace exactement comme le son produit par un avion supersonique tel le Concorde lorsqu'il franchit le mur du son. Parce qu'on voit aussi des cônes de mâques, des lignes qui sont émises des points de rupture comme de la pointe d'un avion en mouvement. Et tout comme le bang, cette onde peut être dangereuse. De même qu'on entend le bang du Concorde, on sent le bang de la rupture. Le danger vient du fait que de nombreux immeubles ne sont pas construits pour résister à la tension supplémentaire de ce nouveau type d'onde récemment découverte. « Prenez un vieux bâtiment par exemple. Il va bouger d'un côté, il va accumuler les dégâts et après très rapidement, il y aura de fortes secousses provoquées par d'autres types d'ondes qui vont se propager aussi. » Cette rupture ultra-rapide que Rosaki s'appelle « Super Sheer » se produit quand les failles sont rectilignes. Ce qui pourrait expliquer un mystère vieux de cent ans qui entoure le grand tremblement de terre de San Francisco. Cette catastrophe naturelle qui est à l'origine de l'enquête sur la faille de San Andreas. Les dégâts considérables qu'a subi la ville ont longtemps semblé totalement disproportionnés pour un séisme de magnitude 7,8. Mais il existe une section de la faille particulièrement droite à proximité de San Francisco. Donc, de nombreux scientifiques pensent aujourd'hui que les dégâts étaient plus importants que prévus parce que le tremblement de terre de 1906 s'est propagé à une vitesse ultra-rapide. Mais ce qui inquiète surtout les services d'urgence aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est produit il y a un siècle, mais ce qui pourrait arriver demain. Parce qu'il existe une ramification tout aussi rectiligne de la faille qui se dirige vers Los Angeles. Et si une rupture super-chir se produit sur cette ligne, les conséquences risquent d'être catastrophiques. Tous les signaux d'alerte concernant la faille de San Andreas ont été pris en compte à l'automne 2008, lors du plus grand exercice de simulation d'un tremblement de terre en Californie. Si ce tremblement de terre avait vraiment eu lieu, il y aurait eu des immeubles écroulés. On sait qu'il n'y aurait pas d'eau dans certains quartiers. C'est à ça que sert cet exercice. Mais comment peut-on être sûr que Los Angeles va être frappé par un énorme tremblement de terre ? Le plus effrayant, c'est que tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a 99% de chances qu'un séisme majeur frappe la Californie du Sud dans les 30 prochaines années. Pour mieux comprendre la menace qui pèse sur Los Angeles, les géologues produisent le résultat de leurs études devant les responsables des secours de la ville. Et personne ne doute que The Big One va arriver. Ce n'est plus une supposition désormais. La secousse sera violente et durera deux ou trois minutes. Puis ça va s'arrêter. Il y aura un moment de silence avant qu'on entende les sirènes des voitures, tous ces autres bruits qu'il y a dans une catastrophe comme celle-ci. Selon les prévisions, un tremblement de terre majeur dans le centre de Los Angeles provoquerait la mort de 2000 personnes. Il y aurait 50 000 blessés et 200 milliards de dollars de dégâts matériels. La ville va s'embraser et il y aura des dizaines de pâtés de maison en feu. C'est le genre de scénario catastrophe qu'on envisage. Le spectre d'un tel désastre pour les habitants et les villes de Californie motive les chercheurs à démêler les secrets de la faille de San Andreas. Toutes les preuves sont enfin rassemblées. Les comptes rendus des dégâts subis lors de la catastrophe de 1906 révèlent la présence d'une faille de 1300 kilomètres. Les différents types de roches de Musselrock indiquent comment la faille s'est formée il y a 20 millions d'années. Les virages de la rivière indiquent la vitesse de coulissement du sol. La présence de talc explique pourquoi certaines parties glissent sans provoquer de gros séismes. Le granit cassant souligne l'importance de la menace qui pèse sur Los Angeles. Et de récentes expériences menées en laboratoire dévoilent de nouvelles ondes sismiques encore plus meurtrières. Mais il reste une question à laquelle nos détectives n'ont pas répondu. A quel moment la faille de San Andreas, aujourd'hui endormie, va-t-elle se réveiller à nouveau ? Ça peut arriver à tout moment. Une seule certitude, c'est que rien n'est prévisible avec exactitude dans l'histoire en perpétuelle évolution de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada